Pourquoi tout le monde se fout de ma gueule ? Pourquoi ? Alors Louis, merci de venir sur le programme. Je t'en prie, ça me fait plaisir. À quoi tu vas aujourd'hui ? Très très bien. Ma cigarette électronique, pleine de batterie. Très content. Ça va Timothée ? Ça va bien ? Où est-ce que tu as appris à parler anglais ? Où est-ce que j'ai appris à parler anglais ? T'as pas ? Non, c'est plaisant, c'est plaisant. Franchement, il parle très bien et... Ouais, dans le film. Ouais, oui. Si t'étais pas devenu acteur, t'aurais fait quoi ? Rien. Le chômage. Selon toi, quel est le meilleur film de 2019 ? Je crois que ce que j'ai préféré, c'est le film d'Almodovar. Parce qu'au début, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'Antonio Banderas allait pouvoir faire un transfert avec Almodovar. Je lui dis, je ne vais pas y croire que c'est Almodovar. J'y ai cru, mais en deux secondes. Dans quel film, Timothée, t'aurais rêvé de jouer ? François Auzon, on a parlé de ça déjà, mais... Ça suffit. Mathi Diop, ça j'aimerais bien. J'ai beaucoup aimé ce film qu'elle a fait cette année. C'est quoi la question que tu n'as jamais osé me poser ? Comment c'est tellement facile pour toi de jouer ? C'est tellement charmant. Non, ce n'est pas facile du tout de jouer pour moi. Trois ans de conservatoire. C'est vrai ? Oui, c'est tout. Ah oui, à Paris. C'est quoi pour toi l'acteur de référence ? Ah oui, c'est une question ça. Timothée Chalamet. Oh ! T'as joué dans quoi déjà ? Tu te souviens du premier film que tu as joué devant ? Une camarade. Quand j'avais 5 ans sous la caméra de mon père, et la scène c'était moi qui rentrais avec mon père chez ma mère, et elle était dans un lit avec un autre homme. C'est ça la scène ? J'ai fait une confusion et je ne savais pas si c'était tourné, ou si c'était vraiment ma mère avec un autre homme. C'est vrai ? Ça s'appelait l'homme fidèle. En France, tu soutiens quelle équipe de foot ? Saint-Etienne ? C'est ça. Du coup, on a un petit truc pour vous. Les journées se combinent, c'est vraiment les meilleures. Du coup, pour deux secondes, je fais comme ça. Ok. Entre Search, Emma, Florence et Eliza, avec qui tu t'es le mieux entendu pendant le tournage ? Je ne sais pas, je veux dire tous les quatre, mais j'ai vraiment une relation unique avec tous les quatre. Je n'ai pas vraiment travaillé avec Eliza, qui joue bête, mais Emma, c'était super de travailler avec elle. C'est quelqu'un où j'ai grandi en regardant Emma sur l'écran. C'était comme Meryl Streep, mais peut-être plus parce que j'ai vraiment regardé les Harry Potter movies, la sensation où tu vois quelqu'un et tu te dis « waouh ». Et Search, on s'entend très bien. C'est comme une sœur. On a un peu la relation entre Laurie et Jo dans le film. Sauf que je ne suis pas là à dire « Search, I love you ». Si tu pouvais vivre dans un livre, ça serait lequel ? « 813 » de Maurice Leblanc. Arsène Lupin. Tu connais Arsène Lupin ? Non. « Gentleman Cambrioleur » ? Non. C'est l'histoire d'un mec qui vole des riches et il laissait carré. Oh « Robin Hood ». Non, Arsène Lupin, c'est vraiment français. « Robin Hood ». Est-ce qu'un jour, tu te vois passer derrière la caméra ? Oui. Et t'as déjà bien très bien fait « L'Homme Fidèle ». Franchement, j'adore ce film. Le film de lui qui l'a fait. Il est pas trop sympa de m'en déconner. What ? What ? J'ai dit que c'était nice, t'inquiète. Ah, calme-toi. Non, j'ai pas compris. Attends, merde, à moi maintenant. Et sinon, alors, Timothée, ça fait quoi de dîner avec Kim Kardashian et Kanye West ? C'était super, je me sentais très... Genre, j'avais pas assez de cool. J'étais pas assez cool d'être là. Je savais même pas que tu aies mangé avec eux, mais comment tu l'as retrouvé à manger avec eux ? Parce que Kanye West, mon rappeur, c'est mon artiste préféré. Ok, Kanye West qui te dit. Il a envoyé un texte ce matin, au jour des anniversaires, il dit « Viens manger avec nous ce soir ». Je suis allé. Et Kanye West, il est sympa ? Il était sympa, ouais, il était sympa. Et le dernier album, tu l'as entendu ? Ouais. Incroyable, avec les Gospels. Ouais, c'est super beau. Pourquoi tout le monde s'en fout de ma gueule ? Pourquoi ?